Peut-être un mot sur le principe de vidéoscopie. Comment as-tu été traité ? Certaines mauvaises langues disent que je maltraite mes invités, que je les fais se dénuder, apporter le café, etc. T'es-tu dénudé ? Non, je n'ai pas apporté le café. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Et désormais également... Le nôtre. Le nôtre, merci Hugo. Alors, ce sera ton moment préféré de la semaine martiale. Tu le découvriras dans quelques instants. en te livrant à cette première vidéoscopie collective avec nous. Juste avant cela, la page de publicité. Aide-moi pour le jingle, tu dois claquer tes doigts. 48 heures, il ne te reste que 48 heures au plus pour profiter des plus grosses remises jamais faites sur mes séminaires. Remise triplée de Nono à l'occasion de sa troisième dose. Et les bonnes choses ne durant généralement pas. Ça s'arrête le 25 au soir à minuit. Le 25 au soir, j'ai bien dit. On confond toujours le 24 au soir et le 25 au soir. Non, c'est le 25 au soir à minuit. Puis, plus de réduction avant l'anniversaire du site en mai 2022. Comme chaque année, il n'y aura rien avant mai 2022. Donc moi, à votre place, je sais ce que je ferai. Après, comme disait l'autre, c'est vous qui voyez. 25 décembre, minuit. Pour initier en beauté notre nouvelle séquence de vidéoscopie. J'allais dire publique, mais en fait, c'est un peu con parce qu'elles sont toutes publiques. Là, la différence, c'est que pour une fois, je ne suis plus seul devant ma bibliothèque. Je suis accompagné. Bonjour, Martial. Bonjour, Stéphane. Voilà, je le disais, je le pressentais, je l'annonçais. Les vidéoscopies sont désormais ouvertes à des invités de marque. Enfin, je ne sais pas quelle est ta marque. On va le découvrir. Enfin, à des invités que vous suivez sur les réseaux sociaux ou plus ou moins sociaux, sur les chaînes d'information ou de réinformation. Martial, je pense que le plus simple, c'est de te laisser te présenter rapidement pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à TV Liberté. Je suis journaliste, directeur général d'une chaîne de télévision audiovisuelle 100% alternative qui s'appelle TV Liberté, qui va fêter là, dans quelques semaines, ces huit années avec une progression à la fois en audience et en influence qui est assez considérable et qui en fait aujourd'hui le navire amiral d'une presse alternative qui est nombreuse et qui, bien évidemment, est très intéressante parce qu'elle a vocation à remplacer la presse progressiste. Demain, très vite. Et ces huit années ont-elles été un long fleuve tranquille ? Non. Est-ce qu'on va d'avanie en avanie, d'injure en injure, menace en menace, intimidation en intimidation, censure en censure ? Est-ce que les GAFA ne nous font aucun cadeau et surtout YouTube ? Or, c'est la plateforme qui est bien évidemment la plus virale. On le sait, on me dit tout le temps, mais pourquoi tu es sur YouTube ? Parce que c'est la plateforme la plus virale. Il n'y en a pas de plus virale. Néanmoins, nous sommes punis régulièrement, censurés régulièrement. On nous tape sur les mains, mais pour l'instant, on est encore sur YouTube. Et puis quand on n'y est pas, on invite nos spectateurs à se rendre sur d'autres plateformes. Ils en prennent d'ailleurs l'habitude d'une forme de riposte et de résistance. Alors, Hugo, notre chef monteur qui, pour une fois, est en présentiel, comme on dit désormais. L'habitude, on est un petit peu à distance, comme ça, on travaille en télétravail. Hugo va en profiter pour nous rappeler le principe de la vidéoscopie. Juste après, par contre, que j'ai fait ma petite annonce, tu parlais, Martial, de censure, tu parlais de coercition de YouTube, tu parlais de punition et de petits taps sur les mains ou sur les fesses, je ne sais plus. Sur les mains, pour l'instant. Voilà, Martial, c'est sur les mains, moi, il me tape, moi, il m'étrange. Sur les nerfs. Voilà, sur les nerfs, sur le système également. Alors oui, je suis obligé de rappeler que la tribune de soutien et de protection, entre guillemets, des vidéoscopies est toujours ouverte. J'ai besoin de votre soutien, car même si le principe de commenter l'image d'un autre est inclus, et dans le droit américain, sous le titre de Hugo... Fair Use. Fair Use, voilà, merci Hugo. Et dans le droit français, au titre de l'article 121-5, je crois, de la propriété intellectuelle, certains vidéoscopés, notamment EES, bizarrement, et bien, comment t'expliquer, Martial, n'ont pas tellement compris la phrase de Beaumarchais, selon laquelle l'éloge n'est valable que si on a le droit de blâmer. Donc, évidemment, dès qu'on critique, dès qu'on met dans le contexte, dès qu'on n'est pas tout de suite sur leur ligne, et bien, elles font appel à leur communauté pour signaler, pour censurer, pour etc. Donc, le lien vers la tribune et ci-dessous, une vidéoscopie, en quoi ça consiste, Hugo ? Alors, c'est un extrait de vidéo que l'invité et Stéphane analysent, décontextualisées, pour voir ce qu'il y a à l'écran. Et uniquement à l'écran. On fait abstraction, dans la mesure du possible, de notre opinion personnelle sur le vidéoscopé, des ragots dont on a eu vent ou pas vent, de son actualité récente. On essaie d'être le plus objectif possible sur sa prestation. La prestation qui va maintenant commencer. C'est parti, vous. Merci beaucoup, Annie Dago, de nous avoir rejoint sur le plateau. Vous êtes la candidat du Parti Socialiste. Hier soir, on vient de le voir. Vous avez proposé... Qu'est-ce que c'est, ces tâches sur le fond ? Alors, à Martial, toi qui es un professionnel de l'audiovisuel. Alors, moi, je vois donc une image, un petit peu ce qu'on appellerait dans le jargon, saturée, avec des couleurs un peu saturées, c'est-à-dire des couleurs très chaudes et des couleurs très froides. Et sur le fond, par contre, je vois une espèce de coccinelle, enfin, des tâches très étranges. Est-ce que c'est nous qui avons trop compressé ? Hugo, c'est une compression ou c'est original, ça ? Oh, je n'ai touché à rien. Ça, c'est le... D'accord. C'est peut-être pour les idées un peu anciennes. Ah ben, tu commences très très fort. Non. Alors, on a le droit de tout dire, mais de préférence, pas sur le physique. Mais bon, si ça t'échappe, c'est pas grave. Non, je n'ai rien à dire. Sauf que je ne sais pas où c'est. En fait, je me demande si ce n'est pas l'Elysée, ou alors la rue Solferino, avant sa vente, peut-être. En tout cas, ça a un fort côté 7e ou 8e arrondissement. Je ne sais pas si à l'Elysée, il y a des petits arbustes. Mais en tout cas, sache que Internet, c'est tout. Les internautes savent tout mieux que nous. Tu les connais. Dans tes commentaires téléels, ils savent tout mieux que toi. Donc, ils auront déjà répondu en commentaire. Ça ne fait pas d'années de la terre, quoi. Dites-en commentaire où ça se trouve et expliquez-nous que vous y êtes toujours conviés. À gauche. D'abord, j'ai envie de revenir sur la genèse de cette idée. Ça fait trois mois que vous êtes candidate. Et puis, tout d'un coup, le matin même sur France Télévisions, vous dites qu'une union serait perçue comme artificielle parce qu'il y a des candidats depuis très longtemps qui sont déclarés que ça ne fonctionnerait pas. Et le soir même, vous proposez une primaire. Tu m'autorises ? En fait, je la trouve quand même très pincée. Elle écoute, mais enfin, là, elle s'attend au pire. Il faut dire qu'elle est peut-être dans une situation compliquée. Et si tu m'autorises, je ne peux pas parler du tout du personnage. Elle n'a pas besoin de moi pour être appréciée. Mais c'est toujours marrant parce qu'on leur a appris dans les écoles de com' que les femmes, c'était en rouge, parce que comme ça, on les voyait bien. Ah, je n'avais jamais entendu ça. Ah, si, si. Quand tu mets dans une manifestation du rouge, regarde, Laurent Wauquiez, pour une femme, il mettait sa petite doudoune rouge parce que comme ça, hop, dans la manif, tu voyais que Wauquiez était là. Et bien, pour une femme, on leur dit la couleur rouge est saillante. Et deuxièmement, ça te permet d'être vue alors que souvent, elles sont peut-être un peu plus petites et un peu plus fines que les hommes autour d'elles et moins nombreuses. D'accord. Moi, j'avais vu Benoît Tement un rappel du rose de P.E.S. peut-être par opposition aux hommes politiques à qui on met toujours du bleu. On va voir comment tout ça se déroule. Mais effectivement, elle a l'air un peu pincée, notre ami Anne. Et peut-être est-ce dû au premier paradoxe que lui envoie dans les dents Routel-Krieff. Manifestement, Anne aurait changé d'idée au sein de la même journée. Ce qui, bien entendu, au cours de sa carrière, n'a jamais dû lui arriver. Il semblerait qu'elle ait été contre puis pour, non pas le vax, mais la primaire de la gauche. Alors, vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit à ce moment-là ? D'abord, c'est une réflexion qui vient de plusieurs mois, qui vient aussi d'une observation du terrain. Ma conviction aujourd'hui, c'est que s'il n'y a pas de rassemblement de la gauche, il n'y aura pas de gauche au premier tour de l'élection présidentielle. Mais si, au premier, oui. Au second. Non, alors j'ai mal compris le principe de la présidentielle. Mais en général, tu disparais entre le premier et le second. Pas avant le premier, à moins de ne pas avoir tes parrainages. Parfaitement bien vu. Parce qu'en plus, elle a ses 500 signatures parce que ses 500 parrainages, elle les a. D'office. D'office. Et c'est sur ça qu'elle milite. Elle dit, j'ai mes 500 signatures, je suis entendu, moi je suis une candidate de poids. Voilà, petite erreur de concentration qui semble accréditer ton hypothèse qu'elle est tendue puisque de la part d'une professionnelle, c'est une erreur de base, en fait, qu'elle n'aurait pas dû commettre. Elle est concentrée sur autre chose. Et Root n'est pas tendre. Lui rentrer dedans avec un paradoxe, c'est rentrer dedans directement dans l'antagonisme, dans l'opposition. On peut dire que Root n'est pas tendre. Et puis, bon, ce n'est pas l'esprit de la maison, mais enfin, on pourrait dire que Root a peut-être la ménopause un peu aigre en ce moment. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Non, 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 tu as raison de me le rappeler. Tu as raison, non, ça ne nous regarde pas. Mais enfin, on remarque quand même que Tu voulais me choquer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'invités sont passés à la casserole, en fait, en direct, quasiment sans préliminaire, qu'ils soient des bords dits extrêmes ou qu'ils soient l'incarnation de la bien-pensance et du progrès. Donc, en fait, Root en a un peu après tout le monde. De gauche du tout, alors que le pays est aujourd'hui dans une situation extrêmement dure, que beaucoup de nos concitoyens sont à la fois en colère, mais aussi perdus par rapport à cette gauche qui n'est pas là et qui voit arriver quoi ? Deux extrêmes droites, deux candidats... Donc, elle a tenu environ combien de temps avant de mentionner le danger de l'extrême droite ? Une petite minute... Une minute dix. Alors, sur nos extraits à nous, mais enfin, je ne sais pas si Hugo a fait des cuts ou pas. C'est l'origine. Quoi arriver quoi ? Deux extrêmes droites ? Une minute dix. Alors, on va noter le... Hidalgo, donc A, H, une dix. Et puis, pour les prochains, on mesurera le délai avant que l'épouvantail, le némésis, l'épouvantail à moineau, extrême droite, ne soit mentionné. Donc là, tu noteras qu'elle dit deux extrêmes droites. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas à Zemmour la possibilité d'être autre chose que placée à l'extrême droite. Une extrême droite que, d'ailleurs, Marine Le Pen refuse comme qualificatif. Donc, néanmoins, hop, elle les place tous les deux. Et c'est une modérée parce qu'elle ne met pas encore Pécresse dans l'extrême droite. Oui. Ce qui viendra certainement au cours de la campagne. Mais pour l'instant, il n'y en a que deux. C'est parce que ce n'est pas toi qui décides, en fait. Mais ce n'est pas toi qui décides. Deux candidats de droite avec des propositions qui sont des propositions... Vous dites Emmanuel Macron et Marie Pécresse, deux candidats de droite, bien sûr. Deux candidats de droite avec des propositions qui sont des propositions où qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, sur la question des retraites, on nous explique que 67 ans, 65 ans, alors qu'on sait que 25% des gens les plus pauvres meurent avant l'âge de 62 ans. C'est-à-dire, on va avoir un régime de retraite pour des gens qui sont déjà morts et puis on ne parlera toujours pas. Je trouve ça, je trouve ça l'argument. Alors, c'est peut-être vrai, pas vrai, je ne sais pas, il faudrait que je regarde ça. Mais je trouve quand même l'argument qui est de dire 25% de la population les plus pauvres va mourir avant 62 ans. Je trouve que c'est un message d'espoir qui est important. C'est vrai que dans la hiérarchie, moi, honnêtement, je veux bien tout. Mais si tu veux dire, moi, je ne suis quand même plus très loin. Je sens que je ne suis pas très, comme je ne suis pas très riche non plus. Je me dis que là, je commence à rentrer dans le cadre défini par « je vais clamser avant 2024 ». J'espère que ton anniversaire n'arrive pas avant 17h. Tu te fais non moins jusqu'à la fin de la vidéoscopie. Pardon, mais je trouve que c'est un argument. Peut-être qu'il est exact. Mais enfin, dire qu'on ne peut pas faire la retraite à 65 ou à 67 ans parce que tout le monde meurt quand on est pauvre à 62 ans. Bon, il faut vérifier. C'est peut-être encore période Zola. Mais enfin, c'est quand même un argument qui ne porte pas à l'espérance. Voilà. Alors, bonne remarque. Moi, j'ai quelques minutes de plus commerciales, on va dire, sur l'horloge de la vie, quoique on ne sait jamais avec l'effroyable pandémie. Non, alors moi, ce que je pense pour expliquer, parce que je me mets également dans la peau de quelqu'un, même si elle n'incarne pas exactement ma vision de la France. Moi, ce que je pense, c'est que cette personne est quand même conseillée, elle est quand même coachée, peut-être même qu'elle se livre à cet exercice qui consiste à se voir pour s'améliorer. C'est-on jamais. Et elle s'est peut-être rendue compte qu'elle est tombée dans un travers typique du camp du bien qui est les mots tiennent lieu de chiffres. Donc, elle nous a fait le coup des temps sont durs, etc. et j'ai cru voir dans son regard une petite loupiote qui s'allume en disant « Anne, un exemple ou un chiffre ? » Et donc, du coup, dans la précipitation de devoir asseoir son introduction sur un chiffre, le premier qui lui vient est cette histoire d'âge de retraite qui, c'est vrai, tombe un peu, grince un peu. Mais pour moi, elle s'est rendue compte qu'elle partait encore une fois comme d'habitude dans une lasagne de mots qui lui a suffi pour arriver aux commandes de la ville de Paris comme elle avait suffi à Delannoy, pareil, qui était également un verbeux. Toutes ses interventions étaient extrêmement verbeuses. Le suc était infime, on ne se souvient même pas à la fin. Et donc, elle s'est dit « on l'a coachée » ou peut-être un retour micro ou peut-être un retour visuel. Tu sais, toi qui es un professionnel, je le dis tout le temps dans ma vidéoscopie, les gens ne croient pas. Mais dans les grandes chaînes, il y a un panneau vitré derrière lequel il y a le producteur de l'émission, derrière lequel il y a vos alliés ou vos ennemis, les journalistes qui ont enquêté sur vous et ils exercent une certaine, pas dire coercition, mais enfin, vous sentez le poids de leur regard, si vous les sentez s'agiter, etc., ça peut vous perturber. Donc peut-être a-t-elle une forme de retour qui lui a dit « balance un chiffre ». Et puis là, le premier chiffre qui est sorti, bon, on ne sait pas de peau, c'est les mineurs d'Alsace-Lorraine ou on ne sait pas d'où. Ce n'est pas très convaincant pour une grande communicante. Alors pour l'instant, on n'est ni martial ni moine, ne sommes tentés par la candidature, mais on est ouverts. Oui, il faut vraiment. On est très très ouverts et on ne demande qu'à être séduits. Anne, vas-y, séduis-nous. Ben voyons. Pour la gauche. Alors, vous savez, attendez, juste avant les réponses, quand effectivement ce championnat de France des sondages, ça ne peut pas remplacer la démocratie, Rottel Krièv, la seule chose. Ah oui, ça c'est bon. Ce sont des gens qui vivent avec les sondages. toute la journée, qui en font. Et puis alors, elle a les moyens d'en faire faire régulièrement. Mais là, il y a un problème, c'est que les sondages pour elle sont tellement mauvais que là, il n'y a pas de... La sondagite aiguë, ça ne passe pas par elle en ce moment. C'est assez amusant. Tant qu'elles le reconnaissent. Est-ce qu'elle relativisait de la même façon l'importance des sondages quand les mêmes sondages la mettaient maire de Paris avant la réélection, quand elle caracolait en tête ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais là, c'est sûr que 3-4% on considère que les sondages sont soit une menthe, soit ils sont manipulés. Ils peuvent être les deux d'ailleurs. à laquelle il faut faire appel en démocratie, c'est finalement au vote des citoyennes et des citoyens. Donc oui, je le dis parce que j'ai pris acte, j'ai vu la gravité de la situation, j'ai vu la façon dont nos concitoyens nous disent faites quelque chose, on ne peut pas se repayer 5 ans avec cette violence d'une extrême droite qui est là. Ah, pardon, alors je n'avais pas remarqué que l'extrême droite était au pouvoir. Ça fait 5 ans qu'elle est au pouvoir. Mais on vit en quelle année en fait, Martial ? On est en 2027. On est en 2027 et Marine ou quiconque a été élu, enfin on a raté un épisode. Pourtant, enfin quand même tu fais de l'actualité, il y a quelque chose qui m'a échappé. Ou alors, elle vit dans un monde parallèle. Ou alors, elle reconnaît que les idées qu'elle dit des extrêmes droits sont depuis 5 ans majoritaires dans le pays parce que quand même elles ne sont pas portées par Emmanuel Macron ou alors vraiment... Ou peut-être qu'elle sous-entend par extrême droite une répression armée des manifestations dans les rues ou une politique extrêmement... Elle se résonne. parce que contre les gilets jaunes, elle n'a pas été ultra présente. Elle n'était peut-être pas candidat à l'époque. ...qui sera au rendez-vous et toujours rien sur l'écologie. Et donc, nos concitoyens nous disent prenez vos responsabilités. Eh bien, je prends mes responsabilités. On va venir, on va venir vos réponses et je répondrai aussi. Justement, parce que vous avez parlé sur TF1 hier. Là, il y a quand même aussi... C'est quand même une grande communicante. Là, il va y avoir les réponses. Je vais répondre aux réponses. Ça fait beaucoup de réponses aux réponses. Je trouve que là, elle patine un peu. Oui, alors voilà, je me permettrais donc d'ajouter à ça que c'est peut-être ma déformation d'ingénieur. Tu sais que moi, avant la sociologie, je suis un ingénieur mécanique et j'ai fait plus de chiffres dans ma vie que de lettres. Moi, je n'entends toujours aucun chiffre à part le malheureux 62 ans qui nous a fait un peu grincer des dents. Je n'ai pas entendu un seul chiffre. J'entends beaucoup de mots. J'ai entendu une grosse récurrence de, effectivement, peuple français et également de démocratie. Donc, toujours ces mots dont la répétition est presque louche, presque suspecte. Et quand j'entends écologie, j'attends un chiffre, j'attends un argument, j'attends une réalisation. Donc, elle en est à 7 ans et demi ou quelque chose comme ça à la tête de Paris. Elle a fait deux mandats. Et puis, elle a été première maire adjointe de la Noé depuis 2001. J'ai du mal à voir l'avancée écologique de la ville de Paris sur des éléments concrets et qui m'intéressent beaucoup comme le transport. Je suis un cycliste, je suis un automobiliste, je suis un petit peu tout. Donc, je me fais un peu taper. Quand je suis en vélo, les voitures m'insultent. Et quand je suis en voiture, les vélos m'insultent, ce qui est assez rigolo. Et donc, du coup, moi, je m'intéresse beaucoup aux questions d'énergie, d'écologie, de déplacement. J'aimerais qu'elle fasse le bilan des fermetures des quais. J'aimerais qu'elle fasse un bilan du forçage électrique, sachant que, puisqu'elle aime le peuple, l'incitation, voire la coercition sur la voiture électrique a fait augmenter le prix des véhicules de 35 % en 10 ans. Je ne suis pas sûr, par exemple, que ça soit une réussite incontestable et, comme ça, univoque. Au moins, ça se discute. Forcer l'électrique a des conséquences sociales sur l'accès à la mobilité qui se discutent. Le mot écologie est un espèce de parapluie sous lequel s'abritent les profiteurs de la mondialisation. Dans les faits, j'eusais aimer entendre un petit chiffre, un petit argument. non, rien. Elle va répondre aux réponses des réponses. Ah, mais c'est parce qu'elle n'a pas encore répondu aux réponses des réponses. Elle prend acte de l'impasse de sa candidature. Je ne participerai pas à une primaire de la gauche. Et je réponds à Anne Hidalgo comme à Arnaud Montebourg. Je leur dis, mais si vous ne savez pas quoi faire, si vous doutez de votre candidature, venez nous rejoindre. Soyons sérieux, on est à quatre mois. Donc, à quatre mois d'une élection présidentielle, on va faire un congrès du PS à ciel ouvert. Mais celle-là, franchement, respire une telle approvisation. Alors, c'est non, vous avez compris ? C'est non, 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 approvisation. Ah, alors moi, je suis désolé, Hugo, j'ai une petite obsession pour tout est suspect sauf le corps, disait Louis Jouvet. J'adore les gens qui entendent non et qui font oui de la tête ou qui entendent oui et qui font non de la tête. Moi, j'ai vu un oui de la tête. C'est-à-dire qu'elle elle le veut tellement, si tu peux nous le remontrer. Non, 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 quand même, je vais tenter de vous le faire passer. ... trop tard, mal préparé, pas de programme commun, enfin bon, écoutez, je pense qu'ils sont allés un peu vite en besogne parce que là, ce sont des réponses finalement d'état-major politique. Moi, ce que j'entends, ce sont les Françaises et les Français qui disent qu'on veut cette... Tu vois, c'est pas jeune d'arc, mais elle n'entend pas des voix, elle entend les Français tout le temps. ... ... Non, elle entend les Françaises et accessoirement les Français, mais principalement les Françaises parce que désormais, si sémantiquement, tu ne... On parle d'une personne qui vit dans un bureau de 500 m² à l'hôtel de ville entourée de dizaines d'attachés de presse et de collaborateurs, je crois, c'est plus d'une trentaine. Qui se déplacent en voiture ? Qui se déplacent en voiture, qui ne restent pas, qui vivent dans l'entre-soi, dans l'entre-soi, mais qui fait quelques meetings. Elle en a fait trois en province de 15 personnes, elle est à 45 personnes. Je suis vache, allez, 500 personnes. Et elle sait maintenant, elle a l'information qui lui est revenue parfaitement claire de ce que veulent les Français. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle. J'ai un sentiment, si tu veux, qu'elle ne fait pas ce qu'elle souhaite, elle fait ce que les Français lui ont demandé. C'est sympa, mais c'est du pipo. Mais elle est jolie. Elle est pas mal, elle a corte aujourd'hui. Elle est bien, honnêtement, elle est bien. C'est assez moderne et aujourd'hui, je trouve qu'elle ne fait pas son âge. Tu sais ce que disait Sacha Guitry sur les femmes entre... Je ne voulais pas parler de leur âge. Non, mais alors... Tu m'as dit en arrière, tu ne parles pas du physique, tu ne parles pas de l'âge. Non, mais c'est juste pour citer... Oui, elle est très bien et toi, tu dis, ben oui, mais elle est... C'est juste pour citer Sacha Guitry, cette femme entre deux âges, mais on ne sait pas trop lesquelles. Oui, c'est efficace. On attend toujours les idées, mais en tout cas, sur le plan de l'image, nous sommes... Nous validons. On profite, que je dise des biens d'Hidalgo. Cette union, on veut que vous retrouviez, que vous compreniez qu'on ne peut pas être dans une situation où notre choix serait deux candidats d'extrême droite et deux candidats de droite. Et donc, ce que je dis, c'est que... C'est bis répétita. Tu as vu, c'est bis répétita. Donc, c'est en fait ça qu'elle est venue. Ce sont leitmotifs. Oui, ce sont petits arguments qu'elle a... Voilà, c'est un truc qu'elle a préparé. Ces éléments de langage, il y a deux extrêmes droites, il y a deux droites. Elles font à L2, donc, si je compte bien, 25 plus 17 plus 20 plus 15. Et puis, il y a le reste, dont L3. Oui. Et puis, à côté, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de chiffres et il n'y a pas de bilan, car même si elle n'a pas été aux plus hautes responsabilités, elle a quand même été aux responsabilités de la capitale. Elle a quand même un endettement qui est passé, on le rappelle, de 1 milliard en 2001, avec Tibéry, à plus de 7 aujourd'hui. Elle a quand même un certain nombre de réalisations à son actif du côté satisfaction et pollution objective, confort de vie objective, accès objectif au logement. Elle est notamment sous, je crois, début d'enquête de la Cour des comptes pour une histoire de préemption des loyers que j'avais moi-même évoquée il y a plus d'un an dans ma vidéo Notre Drame de Paris, tirée du livre du éponyme où elle a préempté des loyers pas encore perçus afin d'équilibrer les comptes. Pas un mot des différentes affaires qui la mettent en délicatesse, comme on pourrait dire, mais c'est la faute évidemment de Éric, Marine, Valérie et... Et c'est le quatrième. Et bien c'est le jeune Emmanuel. Ah ben forcément, oui. Quelle place à droite. Voilà. Comme on l'aura bien remarqué. Alors il faut la chance, bon, admettons ça, si vous aviez été à 10 ou à 12% dans les sondages, vous auriez dit la même chose ? Parce que vous avez entendu ce qu'il dit. C'est bien joué, oui. Oui, c'est bien joué. On est acte de l'échec de votre candidature, c'est ce que lui a dit. Mais de l'avoir aussi, enfin, qu'il soit raisonnable, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Ils sont en train de créer un mouvement dynamique dans lequel tout le monde se dit, c'est eux la solution. Dynamique. Autre élément de langage. Donc on a je suis écolo, je suis dynamique et là, il m'en manque deux. Il me manque l'égalité homme-femme mais qui va arriver. C'est absolument aux certains qu'elle arrivera avant la fin et il me manque également l'antiracisme. Avec une affaire quand même à Roté-Krièvre, c'est terrible ce qu'elle lui dit parce qu'on ne s'en aperçoit pas mais elle dit qu'elle parle à la candidature du Parti Socialiste. C'est celle qui a dont Mitterrand a dirigé le pays de 81 à 95. Avec François Hollande qui a été président de la République, c'est la candidata de ce parti-là. Et Roté-Krièvre lui dit « Ah, si vous étiez à 10 ou 12 %, elle ne dit même plus 20 %, elle ne dit même plus 15 %, on est à 10, 12. » Et quand elle lui dit 10, 12, elle est heureuse. C'est le nirvana. Regardons les choses très sérieusement et lucidement. Je suis une femme. Alors c'est peut-être le rôle des femmes. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Ça, tu dis le droit. Donc écologie, dynamique et femme. C'est-à-dire là, on a la Sainte Trinité. Elle dit tout le temps « Je suis une femme. Quand elle est attaquée, c'est parce qu'elle est une femme. Quand elle n'est pas aidée, c'est parce qu'elle est une femme. Et quand il y a des qualités, c'est parce qu'elle est une femme. Je suis d'accord, mais ça fait beaucoup. Regardons les choses très sérieusement et lucidement. Je suis une femme. C'est peut-être le rôle des femmes. Je suis une femme, je suis lucide. Et je dis que... Oui, alors j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez entendu la petite... Alors, il manque la conjonction de coordination qui serait « donc ». Mais en fait, elle a fait un « donc » par l'inflexion sonore. C'est-à-dire, elle n'a pas osé dire « Je suis une femme, donc je suis lucide ». « Je suis une femme, je suis lucide ». Elle a dit « Je suis une femme, je suis lucide ». Tu comprends ? C'est le petit bémol à la clé qui nous fait comprendre la conjonction de coordination. C'est-à-dire ni lucide ni l'un ni l'autre. Parce qu'on est des hommes et... Ah oui, donc par opposition, évidemment... Il nous manque ce critère de lucidité qu'elle possède, bien évidemment. voire d'extra-lucidité. C'est-à-dire... Nous, on est en hypo-lucidité. Elle, elle est en lucidité et quand elle sera aux affaires, elle sera en extra-lucidité et... Pas besoin d'être extra-lucide pour savoir qu'elle est en train de se planter. Mais enfin, bon, ça... Aujourd'hui, il n'y aura pas de gauche au rendez-vous de cette élection de 2022 à la fin du premier tour. Et vous direz quoi aux jeunes, aux jeunes générations qui nous interpellent ? On leur dira « Bah écoutez, ne vous inquiétez pas... » Les Français, maintenant, c'est les jeunes générations qui l'interpellent. Elle entend des voix. Tous les gens lui parlent tout le temps. Ça doit être très fatigant. D'où la fatigue qui doit être la sienne car les gens, parmi nous, lui parlent. Là, les jeunes sont quand même 12 millions. Ils lui parlent et lui disent ce qu'elle doit faire, etc. Alors qu'elle ne rencontre pas les jeunes, ils sont chez Le Pen et Zemmour. Ils ne sont pas chez elle. Alors là, statistiquement, et puis quand tu regardes les réunions... Oui, et ça, c'est sur le fond et sur la forme. Je remarque que le camp du progrès, c'est peut-être la fameuse roue cyclique qui a fini de retourner, comme disait Ribéry. Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui. Le camp du progrès recourt de plus en plus à des éléments de langage ringards. Là, en l'occurrence, les jeunes générations, c'est un élément de langage du commandant Cousteau. Oui. Qui, quand tu regardais le dimanche soir sur France 2, t'expliquait toujours « This is my message to the future generations ». Et ma mission, me battre pour la vie et les générations qui viennent. À un moment, quand tu commences à nommer les générations futures comme une espèce de bulle abstraite, ça veut vraiment dire que tu es sur le côté, tu as fait un pas de côté. Et quand tu fais un pas de côté, c'est que tu laisses le temps défiler. Regarde sur les arguments du langage, tu vois. Regarde ce que retient LCI de sa déclaration. Pour l'instant, il n'y a rien à dire, d'ailleurs. Donc, les Français, nous disent qu'ils veulent l'union de la gauche. Si elle se pointe sur un marché, honnêtement, je pense qu'elle va entendre des Français qui vont nous parler autre chose que l'union de la gauche. Comme ça, là, instinctivement encore. Attesté, attesté. Anne, si tu veux venir sur un marché avec nous et mesurer ta popularité. La droite a fait une primaire qui a été, pour elle, quand même, ce qui a permis de faire un rassemblement et une unité. On va y revenir dans un instant. Qu'est-ce que vous dites à vos concitoyens ? Fin octobre, au grand jury sur LCI, vous avez dit « Il y aura un bulletin à Nidalgo le 10 avril ». Oui. Est-ce que vous dites la même chose ce soir ? Bien sûr, je dis ce soir parce que je gagnerai la primaire populaire. Je gagnerai cette primaire citoyenne. Je ferai tout pour la gagner. Mais évidemment, que s'engager dans cette primaire, c'est aussi en accepter le verdict. Mais je la gagnerai. Et donc, ça veut dire que s'il y a un autre candidat qui rentre dans cette primaire, pour le moins, il n'y a que Arnaud Montebourg. Alors, je me lance une piste et l'avenir nous le dira ou pas. Je pense que cette mine préoccupée est un défaut d'audition. Je pense qu'elle n'entend pas très bien parce que les gens qui entendent mal ont un petit peu ce rictus-là. Et on remarque que quand elle est dans l'attente d'une question, elle l'a. Ce qu'on croyait au début être de la préoccupation ou une forme de tension. Et dès qu'elle, la parole est à elle et qu'elle sait qu'elle ne va pas être coupée, elle la perd. Et ça, j'ai collaboré en télévision avec une dame qui avait un problème d'audition. Elle s'appelle Catherine, on lui passe le bonjour. Elle t'entend pas. Voilà. Elle t'entend pas. Et Catherine, en fait, je me rappelle, c'était l'oreille gauche ou droite qui a été sourde et elle avait ce petit rictus de cette crainte de ne pas entendre, tu comprends ? Et je pense que ce qui lui donne cet air de plus en plus pincé et préoccupé, je me laisse à croire que c'est ça. Vous vous effacerez derrière le vainqueur. Il faudra accepter les conditions de la primaire, c'est-à-dire accepter le verdict des urnes. Mais vous savez, si on attend le premier tour, il n'y aura pas de candidat de la gauche au deuxième tour. Ça y est, elle a compris. Elle a remis les... Elle m'a entendu. Elle m'a entendu. Merci, Anne. Je veux dire que c'est quand même, honnêtement, tu es un socialiste. Tu l'écoutes. Elle a été élue par un congrès. C'est ça. Elle a été désignée. Elle part en campagne. Elle dit, je serai là au mois d'avril, mais maintenant, je me mets une haie supplémentaire. Je fais une primaire pour passer cette haie de façon à ce que je sois là. Qui tout double. Voilà. Qui tout double. C'est quand même, honnêtement, c'est le naufrage. Je serai là le 10 avril à 4% où j'espère... Avoir agrégé tout le monde. En agrégé, agrégé tout le monde. Le problème, c'est qu'on agrège les gens, enfin, en théorie, sur un programme différencié de l'opposition et sur un certain nombre de paris ou d'initiatives. Là, encore une fois, je n'entends pas de programme. As-tu entendu un élément de programme quelconque ? J'entends aucun élément différenciant par rapport à la politique d'Emmanuel Macron et j'entends aucun chiffre. C'est rassurant de voir qu'il y a une forme d'alternative contre Emmanuel Macron puisque vous voulez battre Emmanuel Macron. Mais ça n'est pas très rassurant de voir le projet de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse est dans une proposition qui, par exemple, sur les questions sociales... On va avoir un exemple. On va avoir un exemple. ...brutale. Sur les retraites, elle est autour de 65 ans, c'est-à-dire... Elle est tiens à la retraite. Elle est tiens à la retraite. Alors tu vas me dire, elle a peut-être intérêt à y être parce qu'elle a été très, très tôt à la retraite en ce qui la concerne. Juste pour info. Aller vraiment sur des solutions qui sont des solutions extrêmement droitières, extrêmement peu sociales. Sur les questions d'écologie, le bilan de Valérie Pécresse, c'est quand même, en tant que présidente de la région Île-de-France, est quand même extrêmement faible. Elle s'est opposée, vous vous rendez compte, elle est en train de s'opposer à ce qui existe partout dans le monde, des voies de covoiturage pour les taxis et pour les bus. Elle est encore en train de s'opposer à un truc qui existe depuis... ...au moins 30 ans. Moi, ce que j'entends, c'est que là, c'était un discours, c'était quelque chose qui était censé être un booster ou une espèce de forme de pierre d'achoppement de sa campagne. Et en réalité, on n'a ni programme, ni vision, ni chiffre, ni bilan. On a un procès en passéisme à la présidente de région dont elle est le maire de la ville principale. Mais alors, si on veut faire du passéisme et de la généralité, on sait que, pour avoir voyagé dans pas mal de villes d'Europe, toutes les capitales avec la région dans laquelle elles sont implantées, il y a toujours cette relation ambiguë maire-préfet. C'est un classique qui me semble totalement hors-sujet. On est à 20h50 sur une des deux principales chaînes d'info. On est sur une relance potentielle de sa campagne et ça tombe à plat. Les deux seuls arguments chiffrés et factuels étant une histoire de retraite à 62 ans, qui donc ne fait rêver personne à part Martial, et une histoire de périphérique. Je ne comprends pas qu'une femme censée être communicante et censée être coachée en communication choisisse comme argument la retraite et le périph pour incarner l'EPS. Surtout sur la retraite où elle va trouver sur son chemin Marine Le Pen qui fait une proposition plus à gauche qu'elle, si on veut dire plus à gauche, plus sociale, puisque la retraite à 60 ans et l'Union Européenne. Et à 40 ans de... Voilà. Donc... Je ne t'apprendrai pas l'existence des fameuses groupées, les grandes orientations de politique européenne. Tu reçois régulièrement un monsieur qui en est le lecteur le plus assidu et le décrypteur, un des décrypteurs les plus fins. Donc là, tu auras beaucoup d'embûches sur ta route, Anne, et à commencer par la première qui est que les jeunes que tu appelles de tes voeux OPS, ils ne vont pas rentrer pour une voie de périph' et une retraite. Ça, je te le garantis. Enfin, je ne suis plus jeune. Martial peut-être encore un peu, mais moi, plus beaucoup. Je te garantis que tu ne les auras pas avec ton pull rouge, ton collier de perles. À la limite, tu vas peut-être choper des électeurs à Rachida, mais elles ne se présentent pas à la même élection. Donc, il y a un côté hors sujet, en fait. On a l'impression qu'elles se trompent d'élections. Je prends mes responsabilités. C'est une candidature. Là, il y a des noms... Corriste des mots creux. Voilà. Ça peut être considéré comme un échec. là, j'ai lu beaucoup de titres. C'était « Ça fait flop ! » Alors, est-ce que vous êtes déçus ? Est-ce que vous croyez... Tu vois, ça, c'est quelqu'un qui entend mal. Tu vois cette pause-là ? Ça, c'est quelqu'un qui... On entend trop bien. On a mal, je pense. C'est mal. Cette possibilité, sincèrement. Écoutez, le train est parti. Donc, que ceux qui veulent monter dedans, montent dedans. Et je pense que beaucoup de nos concitoyens vont leur demander de monter dans ce train. Parce que nos concitoyens ont besoin de retrouver l'espoir. Et notamment, je pense à la jeunesse. Je pense à toute cette génération. Vous dites qu'ils vont leur demander des comptes en quelque sorte. Et de toute façon, vous savez, tout ce que l'on fait, à un moment ou un autre, il faut rendre des comptes. Et moi, je prends ma responsabilité. Ça, c'est précis comme programme. Mais c'est assez marrant. Tu as vu ces jeunes générations qu'elle va attirer. C'est toujours... Et puis, le train. Il faut prendre le train. C'est une très belle image. Mais enfin, quand c'est le train fantôme, si tu veux, tu ne le prends pas. Tu as peur, non ? De la part de quelqu'un qui ne se déplace qu'en voiture avec chauffeur et qui t'incite à prendre le train, oui, c'est... Il faut réduire la circulation automobile et proposer des alternatives. Ce que nous faisons. Tout ça, quand même, bien vide. Honnêtement, sérieusement, c'est quand même... Je ne comprends pas, en fait. J'attendais un argument, j'attendais un bilan, j'attendais un chiffre. Au moins. Tout fait flop. Je ne veux pas que la gauche disparaisse du paysage politique. C'est son projet. Je pense que je suis en mesure d'apporter aussi ma force, mon expérience, ma capacité de rassemblement parce que c'est ce que je fais à Paris et je prends mes responsabilités. Et c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Demain, ça sera trop tard. Là, on est encore en situation de pouvoir faire cette primaire. Le train est parti. Montez dedans, chers camarades. Merci beaucoup. Ah, ça, c'est très bien. Ça, c'est très beau. Parce que... Le train, il faut... Il y a certains trains dans l'histoire, il y a certains trains dans lesquels il ne fallait pas monter. Enfin, moi, je dis ça. Dans les liens que tu as, oui. Ça vaut mieux. Dans les termes que tu as évoqués, tu as dit écologie, dynamique, etc. Et tu as vu ce mot-là, camarade. Alors, bien évidemment, tu entends ça, mes camarades. Elle a dit, je ne m'adresse pas aux états-majors. Tu te rappelles tout à l'heure ? Oui. Elle a dit, je ne m'adresse pas aux états-majors. Donc, on ne peut pas dire camarade, c'est Yannick, Jean-Luc, Arnaud, etc. C'est à qui elle s'adresse. Elle dit, mes camarades, ça, c'est la référence, c'est le peuple de gauche. Là, elle a enlevé le petit diamant, le pulau vert rouge. Ça n'a jamais été à lui, il déteste le rouge. Mais le côté camarade, on ne dit pas chers amis, elle ne dit pas amis, elle ne dit pas peuple de gauche, elle dit camarade. Moi, je pense que c'est le petit envoi, sous-entendu, là, retrouvez-vous, on est le peuple de gauche, rentrer et monter dans le train. La seule difficulté, c'est quand même, tu rentres dans un train aussi, si tu as quand même une destination indiquée, un quai indiqué, là, tu ne vois pas très, très bien où tout ça est flou. Tu vas gagner deux ans sur ton temps de travail et tu pourras faire du vélo sur le périph', ce contre quoi je ne suis pas forcément, encore une fois, je répète ma passion, je répète ma passion pour le vélo en ville, donc à ce titre-là, je vais agacer beaucoup. Non, mais écoutez, alors, voilà, mais si tu veux, on fera un tour en voiture. Oui, c'est ça. Si ça peut compenser. On engueulera les vélos qui passent à la feu rouge. Voilà, c'est ça. On mettra un coup d'accélérateur, un coup de V12 en passant à côté pour leur faire peur. Bon, alors écoutez, le problème, c'est que vidéoscoper Anne Hidalgo, c'est un exercice de rhétorique pas évident parce que c'est comme grimper une paroi lisse. Oui. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'aspérité, il y a très peu de chiffres ou de bilans sur lesquels faire de l'épauler, je ne sais pas comment on appelle ça en escalade en escalade sur des prises. Alors, on a entendu la Sainte Trinité habituelle, écologie, dynamisme, femmes et l'image du train. Si certains d'entre vous sont séduits et ont envie de prendre ce train pour une destination à préciser, écoutez, dites-le en commentaire et puis je vous indiquerai comment procéder pour vous inscrire à cette primaire. Il est l'heure maintenant de remercier Martial et c'est une tradition que nous tentons de mettre en place. Il est l'heure de faire l'appel à la candidature. Alors, juste avant d'appeler un de tes corps légionnaires ou un de tes camarades justement à venir vidéoscoper la présidentielle avec nous, avec moi, avec Hugo et moi, on est à Paris, n'ayez pas peur, ce n'est pas la peine d'aller à Rome ou à Tombouctou ou à Vladivostok, tout ça se passe dans le centre de Paris. Juste avant, disais-je, de faire appel à ton successeur, peut-être un mot sur le principe de vidéoscopie, comment as-tu été traité ? Certaines mauvaises langues disent que je maltraite mes invités, que je les fais se dénuder, apporter le café, etc. T'es-tu dénudé ? Non, je n'ai pas apporté le café. Mais non, je m'inquiète parce que je me suis dit pourquoi je suis venu déjà. J'avais la truite de venir, mais en plus, si tu m'avais dit que je me fous à poil, là, c'est vrai. Quand même, je serais resté en dehors des studios. Non, 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 moi, j'étais bien traité. Mais où j'ai été maltraité, c'est que tu m'as fait regarder pendant 20 minutes que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Avoue que tu te sens un petit peu comme quand tu bois un thé ou une tisane très très légère, en grande quantité, tu te sens purifié. Tu sais, ça draine en fait toutes les idées et à la fin, il ne te reste plus rien. Bref, le moment décisif est arrivé. J'espère que celui ou celle que Martial... Oui, moi, je mets celui avant celle. C'est comme ça, c'est mon côté rétrograde. Celui ou celle, disais-je, que Martial va désigner, nous fera l'honneur de sa présence. À la prochaine Vidéoscopie collectif public, Martial, tu désignes donc ? Il faudrait que tu es un bon client. J'aime bien Pierre Jovaldvic, comme journaliste. Allez ! Voilà, ça sera un bon client et puis il y a toujours un truc à dire. Pierre, tu nous connais ou si tu ne nous connais pas, il y a forcément des gens autour de toi qui nous connaissent. tu es attendu à Paris, à cette table en lieu et place de Martial pour se livrer à cet exercice décontextualisé qui est de Vidéoscopie à une seule condition, ne jamais t'acclé sur le physique. À bientôt, Pierre. C'est vrai qu'elle fait vieille. À bientôt, Pierre. Merci à tous. Lien vers la playlist Vidéoscopie. On va le mettre où ? Où est-ce qu'on met le lien, Hugo ? Là, là ? Là. Là ? Par là, sur Martial.